Donc j'ai décidé de vous parler de la métaphore provocatrice, puisque je travaille en ce moment sur la notion de provocation. A partir d'une affaire française dont vous avez peut-être entendu parler, qui était celle du Burkini en 2016, ce qui m'a fait revenir sur l'aspect aussi métaphorique de la manière de nommer certaines tenues. Et je vous en reparlerai d'ailleurs. En fait, ma question peut se formuler en quelques mots. Bon, la métaphore est un transfert de sens, une translatio. Est-ce qu'elle n'est pas aussi un transgressus, ou comme on dit en latin tardif, une transgressio, donc ce qui a donné la transgression ? Autrement dit, est-ce que ce transfert de sens ne passe pas une limite ? Est-ce qu'il ne franchit pas également un interdit ? Et si la métaphore est transgressive, alors elle est aussi provocatrice, parce que la transgression est toujours provocatrice. En fait, elle appelle l'autre, elle appelle celui qui entend, ou celui à qui elle s'adresse, elle appelle à répondre, et en particulier, et en général, pour réagir, pour résister à la transgression, donc pour rétablir la limite. Donc la question est celle de la transgression métaphorique, et au-delà d'une forme de justesse ou de justice de la métaphore, est-ce qu'il y a des métaphores justes, des métaphores permises, d'autres qui sont interdites ? Sachant, mais ça a déjà été dit, y compris ce matin avant moi, que la métaphore est une figure particulière, mais qu'elle est aussi le fonctionnement ou la règle même du langage. Donc, si elle est transgressive, ça veut dire que le langage tout entier est transgressif, que l'on ne peut s'adresser à l'autre qu'en franchissant en même temps une certaine limite, qui fait que le langage obéit à des règles, mais qu'il est aussi et en permanence la transgression de ses propres règles. Dans un premier temps, il y en aura deux. Je voudrais resituer la métaphore comme figure, donc, qui d'une certaine manière appartient au langage et qui en même temps, justement, pose toujours problème pour le langage, respecte et ne respecte pas les règles du langage. En soulignant d'abord, historiquement, dans un rappel historique, que ce transfert de sens qu'est la métaphore, donc cette manière de s'écarter du sens propre ou de la droiture du langage, a toujours été à la fois régenté, réglé, surveillé, à la fois autorisé et condamné. On a déjà beaucoup ici, et c'est normal, cité Aristote. En fait, Aristote parle positivement de la métaphore dans la poétique et la rhétorique, allant même dans la rhétorique à dire que c'est précisément ce qui nous met les choses sous les yeux. Ce qui d'ailleurs est une métaphore, le fait que la métaphore nous mette les choses sous les yeux. Il faut cependant rappeler un texte des topiques, donc où il est question véritablement de logique et de la rectitude du langage, des formes du langage. Texte de la topique où en fait, Aristote refuse, récuse la métaphore quand il est question d'un langage, de la vérité, d'un juste langage. S'il aborde la métaphore dans les topiques, c'est comme l'un des facteurs, l'une des utilisations du langage qui rend les définitions obscures. Je le cite « Quand on a dit que la sagesse était inébranlable, que la terre était nourrice, que la sagesse était une harmonie, et bien en fait, tout cela rend le langage obscur. Tout ce qui est dit par métaphore est obscur, dit Aristote. Et l'on peut, quand l'adversaire use d'une métaphore, le réprouver en lui disant qu'il n'a pas pris le mot au sens propre. » Donc en fait, ce qu'Aristote reproche à la métaphore d'un point de vue logique, c'est sa définition, c'est-à-dire sa capacité à passer d'une espèce à l'autre, d'un genre à l'autre. Dire par exemple que la sagesse est harmonie, c'est ne rendre compte ni du fait que la sagesse repose sur la vertu, ni du fait que l'harmonie repose sur des sons. Ce que mon prédécesseur à cette table appelait l'impropriété de la métaphore. Donc la métaphore est circonscrite chez Aristote. Elle est circonscrite à ces deux domaines que sont la poétique et la rhétorique. La poétique qui est d'emblée le domaine de la vraisemblance, qui ne prétend pas au vrai, et la rhétorique qui est le domaine de la conviction utile d'une utilité qui n'est pas non plus le vrai comme tel. Autrement dit, la métaphore est circonscrite et n'est pas censée entamer le champ du langage vrai lequel repose sur l'intuition, sur la saisie exacte et précise, catégoriale, des essences. On peut dire que cette circonscription de la métaphore, le fait qu'elle soit permise simplement quand il n'est pas question du vrai, va être encore plus rigoureuse, en particulier au cours du Moyen-Âge, du Moyen-Âge latin. Et c'est ce que signale Umberto Eco dans « L'arbre et le labyrinthe » « Dal albero al labirinto ». Montrant donc à quel point ce droit à la métaphore s'est restreint dans le Moyen-Âge latin, pour des raisons qui semblent d'abord factuelles, qui sont dues au fait, si Umberto Eco, que ce Moyen-Âge latin avait surtout accès justement aux topiques, et très peu à la poétique et à la rhétorique, et en plus dans de mauvaises traductions. L'autre raison factuelle étant que ce qui dominait dans ce Moyen-Âge latin, c'est la définition de la métaphore par Cicéron, une définition qui en fait un outil rhétorique, mais aussi un simple ornement, un parergone, dirait le professeur Meatsa. C'est un parergone, un ornement, et en tant que tel, pour ce Moyen-Âge latin, elle n'a pas donc de statut logique. Et de fait, je suis toujours Umberto Eco, elle risque, la métaphore, toujours de nuire au raisonnement, si bien que les seules métaphores autorisées sont celles qui sont usitées. Umberto Eco se rapporte à Isidore de Séville, du VIe siècle, qui le dit clairement, les seules métaphores permises sont celles qui sont déjà usitées et déjà connues dans les textes, en particulier latins. Et c'est encore le cas au XIIe siècle, chez Jean de Salisbury et Geoffroy de Vinsauf, d'où des sortes de débats infinis pour savoir s'il est permis, par exemple, de dire que les fleurs naissent. Est-ce qu'on a le droit, comme ça, d'utiliser le terme de naissance, qui rigoureusement ne s'applique qu'aux animaux ? Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser pour les fleurs ? Est-ce qu'on a le droit de dire que les prés rient ? Prata rident. Est-ce que c'est vraiment rigoureux de dire que les prés rient ? On risque à nouveau une forme de confusion des espèces et même l'attribution d'attributs impropres aux choses. Dès qu'on dit Prata rident ou Pratum rident, finalement, c'est comme si on supposait une sorte de faux syllogisme qui serait C'est-à-dire que tout ce qui rit a une bouche. Si les prés rient, alors les prés ont une bouche. L'autre raison qu'Humberto Eco donne de cette limitation de la métaphore, elle est religieuse, elle est due à l'expansion, l'officialisation, l'institutionnalisation du christianisme, et donc d'un Dieu transcendant qui lui-même se fait comprendre ou par un langage littéral ou par métaphore. Et s'il se fait comprendre par métaphore, c'est justement en raison de sa transcendance. C'est-à-dire que sur certains points, les hommes ne peuvent pas accéder au sens littéral de ce que Dieu leur enseigne. Ce qui oblige Dieu à parler par métaphore ou comme Jésus par parabole. Et la règle, de ce point de vue-là, je pense que vous la connaissez, elle se trouve saint Augustin, elle se trouve ailleurs, à savoir que le texte sacré doit être pris au sens littéral, sauf qu'en ce sens littéral est illogique, irréel. Et dans ce cas-là, il est normal de considérer que là, Dieu a parlé par métaphore ou Jésus a parlé par métaphore. Alors, c'est vrai pour les textes qui sont énigmatiques, c'est vrai aussi pour les textes qui sont immoraux. Si l'on prend le cantique des cantiques, je ne sais pas comment vous l'appelez en italien, ce poème des poèmes, qui en fait est très clair comme poème d'amour, qui est en fait un poème d'amour égyptien importé de manière toujours... enfin, qui a été longuement contesté dans la Bible. Et ce qui a permis, finalement, d'autoriser cette importation de ce poème d'amour égyptien, c'est qu'il doit être compris d'une manière entièrement métaphorique. Alors, la parole sacrée peut être métaphorique, mais en revanche, le propre des humains, c'est qu'eux-mêmes ne doivent pas utiliser ce langage divin et donc doivent privilégier l'utilisation du sens propre. Et même quand ils parlent de Dieu, si Dieu peut parler par métaphore aux hommes, les humains, eux, n'ont pas à parler par métaphore à Dieu, ce qui est croire, finalement, qu'on peut le comprendre par image et donc nuire à la saisie de sa transcendance, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas de langage humain adéquat pour parler de Dieu. Évidemment, et Umberto Eco le souligne, alors ça, c'est vrai pour le langage religieux, c'est vrai pour le langage qui tend à la vérité, il reste ce domaine qui est celui de la poésie et qui a toujours eu droit à une certaine liberté, ce qu'on appelle une certaine licence poétique. La poésie, c'est ce lieu où les métaphores sont toujours permises, justement parce que la poésie n'est pas la connaissance. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que cette licence poétique a toujours été elle-même contrôlée et quelquefois punie et que les métaphores elles-mêmes ont pu être punies. Je prends un exemple à l'époque augustinienne dans la poésie latine, légiac, en m'inspirant d'un article d'une française, Jacqueline Fabre-Séris, qu'elle a consacré à l'usage du terme «dourous » dans l'élégi latine. « Dourous » est normalement le terme qui désigne le soldat. C'est celui ou Mars aussi, le dieu de la guerre, c'est-à-dire celui qui est insensible mais insensible au sens où il est courageux, où il sait affronter le danger, où il sait frapper également. Et Dourous s'oppose alors à Mollis qui a donné mou mais qui veut dire aussi tout simplement tendre. Évidemment, le soldat ne peut pas se permettre d'être tendre et encore moins mou. Et puis, d'une manière assez claire pour les latins, c'est l'homme qui est Dourous tandis que la femme est Mollis. Et justement, ce que fait l'Elegis, c'est qu'elle mélange les genres, y compris les genders, y compris l'homme et la femme, de toutes les manières. on trouve chez tous les poètes et les geacs cette expression de la Doura Puella. La Doura Puella, c'est donc la jeune fille qui est insensible à la séduction, qui ne se laisse pas charmer ou séduire et qui donc devient une forme d'adversaire pour le séducteur et qui oblige donc le séducteur lui-même à être Dourous, c'est-à-dire à s'affronter à la dureté de cette jeune fille qui ne se laisse pas séduire, ce qui fait que la séduction devient un combat amoureux. C'est la métaphore très usitée dans l'Elegis et en particulier chez Ovid de la militia amoris, le fait que l'amour soit une campagne militaire. Militat omnis amans donc tous les amants guérois sont pris dans cette obligation de guéroyer contre les Doura Puella et et c'est comme ça que Ovid s'adresse à son lecteur au début de de l'amour toi qui viens en soldat prendre des armes d'un nouveau genre donc très clairement toute la séduction est considérée comme un combat. Du coup ce qui définit cette élegis c'est qu'elle elle ne respecte pas la différence des genres faire de la séduction un combat c'est par là même mélanger les légis et les popées c'est inventer une sorte de genre impur impropre ou n'est pas respecter cette différence majeure de les légis et de les popées et puis c'est d'une certaine manière donc dévaloriser la campagne militaire en considérant que l'amant finalement est aussi doux rousse que le soldat pourquoi dit Ovid parce qu'il doit savoir coucher par terre en attendant son amante veiller la nuit y compris pour surprendre son ennemi endormi c'est à dire le mari de la jeune femme qu'il essaie de conquérir il doit aussi faire de longs voyages et se heurter longtemps donc au refus de la pouella et donc les qualités s'échangent non seulement il y a échange entre les popées et les légis mais les qualités s'échangent également entre l'homme et la femme puisque si la pouella est doux rins l'amante doit aussi une fois qu'il a gagné vaincu devenir mollis c'est à dire sensible c'est la seule manière de continuer à garder son amante et donc il y a confusion de qualités qui normalement sont strictement distribuées dans la morale latine et surtout à l'époque d'auguste qui est donc une période de grande rigueur morale et après tout et c'est ce que dit cette chercheuse Fabre Serris à propos de cette c'est comme ça qu'elle conclut son article que finalement ce mélange des genres ce mélange de l'épopée et de l'élégie mais aussi des qualités de l'homme et de la femme ne sont peut-être pas pour rien dans l'exil d'Ovid une fois qu'on a dit cela on peut dire que s'il y a une licence poétique qui est surveillée comme cela à la fois admise et surveillée je dirais tout au long de cette histoire ce qu'il y a de nouveau ce qui naît peut-être autour du 18ème siècle c'est la littérature la littérature dans ce sens moderne c'est à dire l'écriture comme transgression la littérature en tant que à la différence de la poésie elle n'a pas d'autre règle que l'absence de règles le droit de tout dire c'est la définition de la littérature par Derrida mais c'est avant celle de Sade le droit de tout dire et donc de s'affranchir en les transgressant de toutes les règles en particulier les règles de la morale commune de façon à exprimer ce qu'il en est de la nature et de la nature ça veut dire aussi des forces naturelles et de cette première force par laquelle nous appartenons à la nature et qui est le désir Sade a quelque chose à voir avec la naissance de la littérature et avec le fait que cette littérature se définit avant tout comme littérature transgressive et de ce point de vue là peut-être que la métaphore la plus provocatrice de Sade c'est celle qui définit l'écriture elle-même ce qui doit être l'écrivain c'est dans l'idée sur les romans je le cite il s'agit de l'écrivain s'il ne devient pas l'amant de sa mère dès que celle-ci l'a mise au monde qu'il n'écrive jamais donc la condition pour écrire c'est d'être l'amant de sa mère dès la naissance c'est à dire de commencer sa vie par le plus grand des péchés la plus grande des transgressions qui est l'inceste vertical celui d'Édipe il faut être né comme cela dans la transgression pour avoir ce droit de tout dire qui est le droit d'écrire alors ce serait la première métaphore celle de cet inceste impossible avec la mère et dès la naissance assez proche finalement Sade étant toujours en débat avec Rousseau assez proche de ce que dit Rousseau qui ne dit pas qu'il a été l'amant de sa mère dès la naissance mais et ce qui est très sadien aussi qu'il est le meurtrier de sa mère dès la naissance puisque sa mère est morte en lui donnant naissance et donc c'est pour ça qu'il écrit les confessions c'est son premier crime son premier crime c'est d'avoir tué sa mère à la naissance alors cela dit est-ce que l'on est vraiment dans la métaphore est-ce que la transgression chez Sade peut être dit véritablement métaphorique est-ce qu'il faut comprendre cela comme une métaphore peut-être que la transgression sadienne est une sorte de métaphore absolue mais qui finalement rejoint tout simplement la littéralité et de fait Sade le dit lui-même je ne fais pas de métaphore c'est-à-dire que la véritable transgression ce serait la métaphore poussée jusqu'au point où elle montre vraiment les choses telles qu'elles sont c'est-à-dire qu'elle n'est même plus métaphore mais simplement langage littéral je prends cet exemple pour écrire il faut être l'amant de sa mère dès sa naissance mais tout le monde est l'amant de sa mère à la naissance puisque finalement la naissance par le bas est une sorte de pénétration à l'envers de passage par le vagin qui en fait fait bébé une sorte d'amant de sa mère à la naissance et après tout on est très proche de ce que dit saint Augustin pour refuser pour envoyer en enfer tous les enfants qui sont morts qui sont morts nés et donc avant leur baptême en disant que les enfants dès la naissance sont pris dans une sorte de libido manifeste évidente de péché qui font qu'à peine nés ils se précipitent sur le sein de leur mère et donc cette libido de l'enfant fait qu'il est dans le plus grand péché tant qu'il n'est pas baptisé il est donc normal qu'il aille direct en enfer s'il meurt avant son baptême donc aussi bien Sade dans sa manière d'inventer la littérature comme transgression sous de la métaphore à la littéralité ou est tout le temps dans la littéralité quitte à dire pour la relation sexuelle je parricidais j'insestais j'assassinais je prostituais je sodomisais ce sont des métaphores ce sont de la littérature c'est du comme si ce n'est pas directement une description de la réalité telle qu'elle mais en même temps c'est tous et toutes ces expressions sont à prendre au sens littéral autrement dit Sartre est dans l'expression du désir comme inceste comme vice comme désir de tuer et comme au sens juridique provocation au crime au vice etc et s'il l'est c'est parce que c'est tout Sade c'est la nature elle-même l'exige la réalité est transgressive ce qui est justement purement métaphorique fictif non vrai c'est la morale c'est le consensus social sur l'interdiction du crime de l'inceste de la souffrance etc mais tuer l'autre faire souffrir l'autre jouir de cette souffrance c'est naturel ce qui permet à Sade de raviver des métaphores mortes pour lui se repaître du crime c'est vraiment le savourer se délecter du crime et puis s'il est permis d'appeler cela d'une personne qu'on cherche à séduire mon coeur alors s'il s'agit de demander si elle est vierge on peut comme Sade je le cite dire mon coeur votre cul est-il intact d'où en fait la volonté qu'on trouve chez Bataille grand lecteur de Sade d'arracher Sade au surréalisme ce que Bataille reproche au surréaliste c'est de considérer tout ce qu'écrit Sade comme une sorte de vaste métaphore de la libération sexuelle du plaisir sexuel et du fait d'en faire une sorte d'ornement de considérer que l'écriture de Sade est purement ornementale et donc qu'elle est de l'ordre d'une sorte de licence poétique inoffensive esthétisante mais pour Bataille la transgression sadeienne n'est pas une licence poétique c'est une pratique c'est une pratique de l'intolérable sachant que le réel lui-même est profondément intolérable que le réel est toujours au-delà des conventions sociales au-delà des limites que se fixent les humains pour vivre pour vivre en société c'est bien qu'il ressort toujours dans toute dans toute société la violence le meurtre l'érotisme tout cela c'est la réalité même c'est l'expérience en tant que telle et c'est ça que nous décrit que nous directement Sade dévoilant le vice sous l'illusion de la vertu et Sade est donc pour Bataille le fondateur d'une science qu'il nomme et c'est pas un hasard hétérologie et l'hétérologie c'est la science de ce qui est radicalement autre c'est la science de la souffrance de l'extase de l'érotisme de la mort du meurtre de la violence de tout ce qui passe la limite et de fait si on sépare la jouissance de la mort on ne comprend ni ce qu'est la jouissance ni ce qu'est la mort la différence entre Bataille et Sade c'est que pour Bataille il y a bien une réhabilitation de la métaphore mais la métaphore c'est ce qui nous fait comprendre à travers le langage usuel le réel lui-même c'est à dire que la métaphore a un sens réel elle a un sens cosmique c'est ce que dit Bataille à propos de la métaphore chez Sade du volcan ce volcan qui en fait fait de l'érotisme lui-même une sorte de loi naturelle de loi cosmique puisque le volcan chez Sade représente tous les orifices l'orifice masculin qui éjacule l'orifice féminin qui reçoit donc le volcan est ce qui met sous les yeux de tous la nature même de l'homme sa nature transgressive on peut donc s'accorder avec Barth lisant à la fois Bataille et Sade dans un texte célèbre qui s'appelle la métaphore de l'oeil Barth dit clairement que Sade n'est pas véritablement métaphorique qu'il use plutôt la littéralité du langage pour traverser d'une manière encyclopédique toutes les formes de transgressions et donc pour faire une encyclopédie du réel lui-même et qu'en revanche donc c'est ce que dit Barth c'est Bataille qui lui considère ou du moins fait en sorte que l'enchaînement des choses soit entièrement métaphorique c'est à dire que la réalité ne peut se dire que sous forme métaphorique et c'est ainsi que reprenant donc l'histoire de l'oeil de Bataille Barth explique les équivalences métaphoriques entre l'oeil et l'oeuf puis l'oeuf et les testicules d'un taureau puis l'équivalence de toutes ces choses avec aussi l'assiette le bol de lait que boit un chat équivalence qu'on peut se retrouver au niveau des liquides entre le jaune d'oeuf l'urine le sperme qui fait aussi que casser un oeuf c'est la même chose que crever un oeil ainsi dit Barth à la transgression des valeurs principe déclaré de l'érotisme correspond si elle ne la fonde une transgression technique des règles du langage c'est la même chose la transgression des valeurs et la transgression des règles du langage et si elle ne la fonde c'est à dire que peut-être que le langage est premier la possibilité métaphorique du langage rend possible la transgression le sens figuré rend possible la transgression et donc l'accès au réel c'est pourquoi la littérature est profondément amorale elle se heurte à une morale commune consensuelle mais illusoire et donc seule la littérature touche le réel qui est au-delà des limites de la morale alors je voudrais ensuite voir jusqu'à jusqu'où justement jusqu'où on peut aller dans cette transgression et donc confronter cette métaphore à l'éthique sachant que l'éthique qui est sans doute plus que la morale consensuelle en fait on peut aller très loin dans cette métaphore provocatrice et je dirais plus loin que Sade et je dirais que l'on va tous les jours tout le temps plus loin que Sade et que c'est pas sa faute et que c'est sa faute la faute ni de Sade ni de bataille ni du surréalisme je dirais qu'en fait la provocation la transgression est devenue d'une certaine manière notre mode d'être et encore une fois c'est pas la littérature ni les avant-gardes qui sont responsables c'est dû je pense je suis pas le seul généralement au fait que ce qui nécessite cette transgression ce qui nécessite cette transformation du désir c'est l'économie c'est la production nous avons dépassé c'était pas forcément le cas à l'époque de Sade ça commençait nous avons dépassé de loin cette époque cette très longue époque où on produisait ce dont on avait besoin et où finalement seul le désir qui dépassait les besoins était transgressif la production repose plutôt sur le désir transgressif dans la mesure où nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin s'il est encore possible d'acheter et donc de produire et donc de vendre c'est par une forme de transgression constante et donc la production est entièrement transgressive son langage est transgressif c'est ce que dit très nettement et dans des pages dans des centaines de pages Gunther Anders sur la production actuelle sur ce qu'il appelle le masse à pile des marchandises qui est une forme de sexe à pile métaphorique c'est à dire qu'en fait pour vendre le marché et le marketing c'est à dire la publicité ont besoin de tout érotiser et de tout sexualiser et d'une manière transgressive la transgression est la seule chose qui peut faire vendre et finalement la transgression structurelle c'est justement de faire de n'importe quelle marchandise ça peut être des Anders de l'acier ça peut être du whisky de faire de n'importe quelle marchandise quelque chose de désirable une manière transgressive tandis qu'en soit acheter de l'acier ou même du whisky ça n'a rien de particulièrement transgressif mais pour qu'on en ait pour qu'on l'achète il faut le présenter de manière transgressive et donc l'érotiser et de ce point de vue la première métaphore celle qui sert à tout vendre évidemment c'est le corps féminin soit entre une femme en soutien-gorge ou une femme nue et une bouteille de whisky il n'y a aucun point commun mais n'empêche qu'il faut une femme à moitié nue pour vendre une bouteille de whisky un paquet de cigarettes etc. donc en fait de ce point de vue là la métaphore est généralisée c'est la seule chose qui peut faire vendre et donc la première des métaphores transgressives une transgression très commune c'est l'utilisation du corps féminin c'est pourquoi Anders dit que l'effondrement de la pudeur un événement qu'on trouve avec fierté progressiste est un événement exclusivement commercial vous voyez ça n'a rien à voir avec Sade l'effondrement de la pudeur est un événement exclusivement commercial rajoutant la disparition du tabou sexuel est l'une des révolutions épocales de l'histoire de la civilisation humaine disparition du tabou sexuel qui ne tient pas du tout à Sade mais à l'évolution de la production l'érotisation des marchandises est tout plus proche aussi de de l'acceptation de la violence et du meurtre et de ce point de vue là la production aussi va bien plus loin que Sade Anders remarque que l'érotisation marchande se développe aux Etats-Unis au moment de la guerre du Vietnam que l'érotisation et la violence vont en fait toujours de pair que l'érotisation est une sorte d'introduction à la transgression qui ensuite rend possible et en même temps les pires violences c'est à dire l'effondrement de tous les tabous et de ce point de vue là remarque Anders dans un domaine comme dans l'autre la violence est en permanence déréalisée c'est à dire que finalement il n'y a pas vraiment de différence entre une publicité et un reportage ce qui fait que nous acceptons toutes les formes de violence nous les désirons d'une certaine manière que ce désir de violence se lie au désir érotique et que tout se présente sur le mode de la littérature ou du comme-ci tout se présente sur un mode déréalisé qui habituellement était celui de l'art et de ce point de vue là la production et le marketing vont bien plus loin que l'art lui-même je prendrai à ce propos un seul exemple il vient de Anders remarquant qu'une semaine après l'explosion d'Hiroshima Broadway présentait ses actrices sur des affiches comme des bombes anatomiques ce jeu de mots donc des femmes à moitié nues comme bombes anatomiques une semaine après Hiroshima c'est à dire que le meurtre massif est immédiatement repris sous forme érotique pour vendre des spectacles il y a une chose que n'a pas remarqué Anders c'est parce qu'il était aux Etats-Unis et pas en France c'est qu'un an plus tard le même slogan en fait de Broadway a été repris pour vendre un maillot de bain le bikini celui qui était censé faire donc des femmes des bombes anatomiques et le terme même de bikini est métaphorique bikini maillot de bain deux pièces mais aussi repris de ce mot de l'archipel mélanésien où reprenaient justement les essais nucléaires américains ce qui fait que la première bombe nucléaire après Hiroshima est la bombe testée à bikini à peine un an après et donc au même moment sort en France ce maillot de bain qui est le bikini c'est à dire que cet objet que nous connaissons tous qui nous semble normal finalement qui a perdu semble-t-il qui est devenu une sorte de métaphore morte ne dit rien de plus que l'équivalence totale entre la séduction et la destruction massive et le fait que d'une certaine manière la destruction massive est séductrice c'est ça le bikini et ça l'est d'une manière filée puisque le bikini lui-même s'appelait aussi ainsi pour concurrencer une tenue antérieure française également qui date de 1932 et qui s'appelait l'atome et pourquoi l'atome parce que c'était aussi un maillot de bain deux pièces le premier a transformé le maillot de bain une pièce en maillot de bain deux pièces et pourquoi il s'appelle l'atome parce que cette année 1932 où l'atome a été lancé et celui où a été réalisé en laboratoire la première fission de l'atome qui était un pas en avant considérable vers l'arme atomique et donc on voit bien dans cet exemple qu'on pourrait poursuivre justement jusqu'au burkini ce mélange de burqa et de bikini mais qui en fait suit tout simplement cette logique commerciale on peut voir à quelle dimension a prise ce que j'ai appelé tout à l'heure la militia amoris le fait de il y ait le thème de la guerre et celui de l'amour d'une manière purement transgressive alors j'ai donc bientôt terminé quelle éthique pourrait répondre à cela quelle éthique ce qu'exige en fait cette perspective semble-t-il c'est un dépassement radical de la métaphore un refus de la métaphore ou son dépassement puis son refus ce qui me semble être la démarche de Lévinas alors ça a été dit hier donc je ne reprends pas ça dans les détails mais Lévinas considère justement que le sens figuré précède le sens propre que la métaphore est la voie vers l'éthique puisque c'est à chaque fois ce qui fait qu'une chose renvoie à une autre mais Lévinas le dit aussi la métaphore ne suffit pas pour accéder à l'autre la métaphore n'est pas orientée elle va dans tous les sens et donc faut-il encore que cette métaphore soit orientée vers l'autre ce qui n'est possible que par l'appel de l'autre ou son visage mais dès lors cet appel ou ce visage n'est pas métaphorique alors bien sûr on peut dire le visage et l'image de Dieu donc métaphore de Dieu et puis Dieu comme ce sera dit cet après-midi je crois et lui-même métaphore des métaphores mais l'horizon de tout cela c'est l'appel et l'appel en tant que lui-même n'a rien de métaphorique la misère le dénuement de l'autre ne sont pas de métaphore la présence de l'autre n'est pas une métaphore et la responsabilité non plus autrement dit au-delà de cette métaphore qui renvoie toujours à un sens autre se trouve la droiture du face à face la métaphore est oblique seule la relation éthique est droite autrement dit au-delà du dit la métaphore n'est jamais qu'une figure rhétorique donc une forme du dit donc au-delà du dit il y a le dire et comme le dit Lévinas c'est de la dignité du dit repose sur la hauteur du dire mais ce dire lui-même dépasse la figure métaphorique ce qui le définit c'est sa droiture cette fin de la métaphore le risque signalé par Derrida signalé par d'autres c'est qu'en fait elle mette fin au langage en fait ce qui définit le visage c'est l'interdit alors le visage parle mais il parle au-delà de la métaphore au-delà de l'articulation et donc peut-être que ce visage impose le silence peut-être qu'il impose l'interdit qui ne laisse à moi plus aucune possibilité de parler de m'exprimer ou même de répondre cette expérience absolue de la transcendance comme telle et Lévinas dit bien transcendance comme telle c'est-à-dire non métaphorique fait que moi-même je n'ai plus droit au langage à la métaphore etc je suis dépourvu de tous mes pouvoirs et de toutes mes possibilités c'est bien ça qui définit la mort d'un côté autrui de l'autre chez Lévinas autrement dit l'éthique interdit et ce qu'elle interdit c'est la transgression c'est le langage enfin c'est la transgression et c'est donc la métaphore et même peut-être le langage lui-même et de ce point de vue-là peut-être que ce visage d'autrui est la plus violente des interdictions j'ai parlé de différentes interdictions de la métaphore mais peut-être que l'éthique est la plus violente des interdictions de la métaphore ce qui fait que pour Lévinas la transgression elle-même n'a aucun sens il est possible non-éthiquement de transgresser mais atteindre l'autre d'une manière non-éthique le blesser le tuer etc. c'est ne pas l'atteindre c'est dit Lévinas renoncer à la compréhension ou donc aussi bien comme dit Derrida je ne peux atteindre autrui que comme je dois l'atteindre la seule relation possible est éthique il n'y a aucun autre choix que l'éthique et de ce point de vue-là l'autre a un pouvoir infini sur moi et exerce sur moi une violence infinie d'où la possibilité et puis je m'arrêterai je ne veux pas dépasser mon temps de répondre à Lévinas en estimant que à cette transcendance comme telle il faut toujours répondre par la possibilité de la transgression qui est aussi celle de la métaphore il n'y a peut-être pas de transcendance comme telle ou peut-être comme le dit Blanchot n'est-elle qu'une transgression vide et Blanchot d'ailleurs propose de remplacer transgression enfin transcendance par transgression je le cite la transgression ne serait-elle pas une manière moins compromettante de nommer la transcendance en paraissant s'éloigner l'éloigner de son sens théologique et donc Blanchot préfère la transgression à la pure transcendance lévinassienne dans la mesure où elle est la condition même de la littérature du langage et d'une forme de rétablissement de la réciprocité entre moi et autrui et c'est pourquoi ce serait mes derniers mots cette transgression et je cite Blanchot parlant de Sade la possibilité d'être simultanément mort malade guéri seule la transgression est ce qui permet d'éprouver la finitude et les limites je le cite le franchissement jamais est toujours accompli de la limite autrement dit bien sûr il y a l'appel de l'autre et cet appel n'est pas de transcendance pure s'il était de transcendance pure il serait de violence pure bien sûr l'autre nous dépossède de mes pouvoirs mais ces pouvoirs d'un point de vue éthique il faut aussi que je les ai que je résiste à cette violence de l'autre et que ce soit moi qui l'appelle et finalement parler parler c'est toujours parler par métaphore c'est rétablir cette réciprocité où finalement l'un comme l'autre nous nous appelons dans un langage toujours provoquant et toujours métaphorique alors je me suis demandé un peu tard en retard dirait Lévinas on dit finalement qu'elle serait une métaphore provoquante juste c'est sans doute pas celle du marketing on pourrait dire que c'est le droit le droit dirito recht qui est une métaphore le droit est une métaphore pour la loi or le propre de la loi justement ou du droit c'est qu'il n'est jamais droit il est censé l'être mais il ne l'est jamais et donc en fait ce qu'évoque cette métaphore du droit c'est la nécessité d'une justice elle-même non métaphorique mais non accessible si bien que la justice a toujours besoin de se réaliser dans un droit plus juste donc c'est peut-être cela la métaphore provoquante et juste celle qui nous demande en permanence la justice ce serait la métaphore qu'est le droit et je vous remercie pour votre attention et vos efforts forcément je n'en doute pas une seconde merci merci